Comme chaque samedi ouvrons la page culture de ce journal ce soir, gros plan sur le festival des arènes de Montmartre. Il fête cette année ses 10 ans, le festival se déroule jusqu'au 6 septembre dans des théâtres de plein air, le plus souvent improvisés dans des lieux habituellement fermés au public. Pour en parler, nous recevrons dans un instant Gilbert Bourrevia, bonsoir. Vous êtes le créateur de ce festival avec votre compagnie du mystère bouffe. C'est d'ailleurs vous qui avez eu le privilège d'ouvrir le festival cet été avec le Pacte des loups, une comédie sociale et déjantée, interprétée par 7 comédiens bourrés de talent. Alors avant d'en discuter ensemble, je propose de découvrir le reportage de Nicole Bappel et Nédy Melonkarevitch. On regarde. Ils bondissent sur scène comme des saletins banques, impatients d'offrir toute leur énergie, que dis-je. Leur folie joyeuse, déjantée, comme la créativité de leur comédie sociale, le Pacte des fous. A la table de répétition, l'enchevêtrement des dialogues, des sonorités laissent présager d'une pièce plutôt échevelée. Et là, 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 les requins ! Qu'est-ce que c'est que j'ai dit ? Mel, bita, ah, ah, ah ! Ramelus ! Patron, les gens d'ici ne parlent pas d'Arab. Mais vous avez raison, patron, c'était pas les gens d'ici ? C'était qui ? Les hommes de Youtube. Les hommes de Youtube. Dans les répétitions, on voit comment chacun joue, un peu comme dans un, je sais pas, comme dans une équipe de football, où chacun dit, oui, moi, je joue mon jeu. Oui, mais je joue mon jeu dans une équipe, avec pour but de réaliser un objectif commun, qui est de faire plaisir au public et de lui apporter aussi un peu de réflexion. La compagnie du mystère bouffe, c'est d'abord un savant puzzle théâtral, à commencer par les comédiens issus de tous les continents. Luke Shuling est une courtisane. Elle aime l'argent, mais elle préfère l'amour au final. Personnages, pantomines, masques, musiques, on est dans le jeu de la comédia d'Alerte. L'histoire, c'est le marchand de Venise de Shakespeare, revisité, ou peut-être Roméo et Juliette, ou encore Macbeth, soyons fous. En tout cas, il est question d'amour et de sous, un sujet intarissable que l'auteur enrichit de clins d'œil à notre pauvre quotidien. Ça fait un an qu'on a créé ce scénario-là et qui me plaît très bien, il fonctionne très bien. C'est un spectacle rafraîchissant, donc c'est super pour moi. Sûr, ces comédiens-là ont pactisé avec les fous une heure dix de délire hilarant dans un théâtre de poche improvisé, la cour pavée Hector Berlioz du dixième arrondissement. Alors Gilbert Bourrébière, ma langue à fourcher, ce n'est pas le pacte des loups, mais bien le pacte des fous que vous avez mis en scène. Alors c'est vraiment un conte complètement déjanté, avec des personnages odieux et cruels. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est déjà aussi inspiré de William Shakespeare. Si on lit le pacte des fous, on va voir que c'est des gens qui sont quand même un peu déjà dès le départ déjantés, puisque c'est déjà le mélange de trois histoires, ce qui est assez exceptionnel dans l'action dramatique. Donc voilà, on a voulu continuer dans cette idée, toujours en divertissant évidemment, tout en parlant de choses, je crois, très sérieuses. Alors, un mot de ce festival que vous avez créé il y a plus de dix ans, donc c'est un premier anniversaire, dix ans ça se fête. Maintenant vous êtes vraiment devenu un rendez-vous incontournable, le succès critique et populaire est au rendez-vous. C'est vrai, ça nous touche, on est assez étonné de ça, parce que bon, on n'est pas non plus très habitué d'un seul coup à voir sur nous tous les projecteurs, la presse, d'être invité ici, je vous en remercie. Donc voilà, c'est très très bien pour nous, c'est très bien pour le festival. Ça veut dire que l'idée fonctionne, ça veut dire que cette idée de présenter des formes de théâtre issues d'un théâtre populaire, qui parle de choses sérieuses avec des auteurs contemporains, même si c'est des formes ancestrales comme la Comédia de l'Arte, le théâtre de Tréteau, et bien que le public répond à ça. Et c'est ce qui nous touche, parce que jusqu'à présent, si le festival a lieu, c'est grâce à lui. – Et c'est à chaque fois dans des lieux habituellement fermés au public, alors ces dernières années vous êtes allé dans les arènes de Lutèce, là vous êtes dans une cour du 10e arrondissement, il y a des lieux comme ça qui vous font rêver et que vous voudriez bien ouvrir ? – Ah mais écoutez, je me souviendrai toujours quand on nous a confié l'hôtel de Lausanne, qui était fermé au public et qu'on en a fait l'ouverture, c'est quand même là que Baudelaire a écrit les paradis artificiels et qu'il y a vécu pendant deux ans. Donc voilà, ce genre de lieux qui ont une âme, ou des fantômes qui sont encore présents, généralement les comédiens ils sont très sensibles. Alors quand on les investit, le mariage se fait parfaitement, et évidemment le public, notre comparse privilégiée, sent lui aussi cette rencontre, et cette trilogie à trois fonctionne merveilleusement. – Merci d'avoir accepté notre invitation Gilbert Bourrébia, donc je rappelle que le pacte des fous et non pas le pacte des loups de votre compagnie Mister Bouffe, c'est donc dans la cour du conservatoire Louis Berlioz, dans le 10e arrondissement de Paris, et c'est jusqu'au 6 septembre, et il en va de même pour tout le festival et sa dizaine de spectacles. Merci d'avoir fait. – C'est avec nous ce soir. – Merci.